Marc Wagebeur, on va sortir du 19e. En fait, oui, Michel de Guelderaud est né en 1898, je crois. Donc, il entre dans le 20e siècle quelque part, mais c'est quand même, je trouve, la suite de tout ce qu'on a vu auparavant. On n'a pas encore fait le money, on devrait le faire un jour aussi. Parce qu'on retrouve, je trouve, chez de Guelderaud, moi c'est l'impression que j'avais, toujours cette influence énorme de la religion, bien sûr, et aussi du duc d'Alpes de Charles le Quint, enfin, toute cette période espagnole sur la Flandre, qui a quand même marqué très fort nos écrivains du 19e. Et Michel de Guelderaud, en fait, à part quelques détails, c'est essentiellement du théâtre. Ce n'est pas un homme du 19e siècle, il a connu la guerre 14, il entre à l'armée d'ailleurs juste après. Donc, c'est quand même un homme du 20e siècle marqué par la catastrophe du premier conflit mondial. Mais en même temps, c'est un des héritiers majeurs, directs et revendiqués de De Coste. Qu'on retrouve dans son théâtre, mais qu'on retrouve moins, parce que dans son théâtre, qu'on a appelé un théâtre de la cruauté, il y a toujours le jeu des bouffons, mais des bouffons plutôt méchants. Le fait que Guelderaud triomphe à Paris, dans les années 45-49, est significatif, puisque juste après lui, ça va être Ionesco-Evécette. Si on repart, disons, aux origines de Michel de Guelderaud, donc sa jeunesse, un père très sévère, une mère superstitieuse, mais il a surtout eu une enfance un peu difficile au niveau de la santé. Il était souffreteux, asthmatique, et il a eu le typhus aussi. Ces dernières années de sa vie, il souffre la rage. Oui, il souffrait. Donc, on peut dire qu'il n'a pas eu la possibilité de faire des études, disons, tout à fait normales, et puis, il devient quoi ? Un commis, un fonctionnaire à l'administration communale de Scarbeck. J'ai l'impression que si on divise son histoire théâtrale en trois périodes, l'avant-guerre, où il éclate dans les années 30, la guerre, où là, il y a beaucoup de choses à dire, et puis l'après-guerre, où il devient une sorte de... Statut. De statut. Alors, là, commençons par l'avant-guerre. C'est quoi ? C'est les années 20, les années 30 ? Il y a une production invraisemblable de pièces, de pièces 7. 60. Il y en a des longues, il y en a des courtes, il y en a pour la radio, enfin, dont le succès est mitigé. Ça ne... Ça dérange. Ça dérange, disons, autant que de costaire à déranger son vivant. En fait, Paris ne le connaîtra et ne le mettra sur le pavois qu'après la guerre. Oui. Le fait que Guelderot triomphe à Paris. Après la guerre. Dans les années 45-49, est significatif puisque juste après lui, ça va être Ionesco et Vecchiet. En parlant de Paris, je crois qu'on va quand même citer ce que Cocteau en disait de Michel de Guelderot, j'ai le texte ici. Guelderot, c'est le diamant qui ferme le collier de poètes que la Belgique porte autour du cou, etc. Donc, il était manifestement reconnu. J'aimerais bien, si c'est possible, qu'on dise quand même un mot des pièces les plus célèbres qu'il avait faites avant-guerre et qui sont comme des caricatures de sa vie. Donc, je pense à l'escurial, bien sûr, Barabas, le grand macabre. Alors, si on commençait par l'escurial, moi, je trouve que ça, c'est vraiment... c'est une pièce parfaite. C'est une pièce parfaite. Le thème, le thème, moi, je trouve. Le thème, c'est un roi et son bouffon et quelque part, c'est Philippe II, déjà. C'est Philippe II qui est un peu partout dans l'oeuvre. Un roi et son bouffon, c'est évidemment jour de carnaval, donc le bouffon prend le pouvoir. Et dans ce jeu double, finalement, le roi reprend le pouvoir et le bouffon n'est quand même qu'un bouffon et il va payer. Il va payer. Parce qu'il est allé trop loin. Alors, le grand macabre. c'est vraiment le summum de ce qu'il a fait. La mort, évidemment. Est-ce que vous pourriez résumer ça ? Mais je ne saurais pas vous le faire. Je vais vous dire ce que moi j'en ai retenu. Je n'ai pas gardé une trame narrative, j'ai des images. Je vais vous dire ce que moi j'en ai retenu. L'histoire se passe dans une contrée fantaisiste, brugnande, dans laquelle surgit un étrange personnage, Nécrozotar, encore une fois des noms très curieux, affirmant être la mort en personne. Ayant pour cheval c'est très rigolo. Là, je retrouve qu'on voit Bruegel et Jérôme Bosch. Ayant pour cheval un ivrogne bedonnant, prénommé Porprenase, et puis ce personnage annonce à la population la fin du monde. Il est la mort et il annonce la fin du monde. On voit, c'est la bouffonnerie. Oui, ce n'est pas que la bouffonnerie. Alors, ça fait penser à Dario Faux, quand même, ça, non ? Et au Pérubu. Oui, oui, c'est ça, et au Pérubu. Moi, je n'ai jamais vu une pièce de Michel de Galdorod. Si un jour j'ai l'occasion de le faire, je le ferai certainement. Mais quand on va voir ce genre de pièces, on doit passer une soirée extraordinaire. C'est tout sauf de l'intellectualisme, c'est de l'imagerie, des couleurs, des cris, des... On est entre le baroque et la baraque de foire. Voilà. Il était fort influencé par la foire du Midi. Il adorait. Il adorait ça comme les marionnettes bruxelloises. Pendant la guerre, si j'ai bien compris, il était dans le dénuement. Il n'avait plus un rond. Et il était malade. Et il collabore, entre guillemets, en tout cas, avec la radio de Bruxelles, qui était tenue par les Allemands, et où il s'est montré, quand même, de manière assez directe, antisémite et germanophile. Quand on lit les textes qui ont été regroupés sous le titre « Choses et gens de chez nous », on ne peut pas dire que ce soit des textes de collaboration. En fait, l'administration communale de Scarbeck l'a suspendu pendant trois mois. Donc, ce n'est pas une peine terrible. Il est toujours contre tout. Il a une psychologie obsidionale d'assiégé perpétuel. Il se prend pour un génie dont, bien sûr, personne ne le reconnaît. Dans un premier temps, sa détestation de la gauche, de l'anarchie, de la plutocratie, a dû faire qu'il n'était pas anti-allemand. Je ne pense pas qu'il ait jamais été pro-nazi pour autant. Il y a d'ailleurs des lettres... Non, mais nazi, c'est différent. Il y a quand même des lettres très tôt contre les Allemands, mais comment juger puisqu'il crache surtout. Et il va survivre avec, bon, « Marie la misérable », des articles, « La Flandre est un songe », des tas de livres intéressants, mais les entretiens d'Austin, qui sont remplis évidemment d'inventions, comme Toulouse. C'est un affabulateur. Il faut partir de ce qu'il y a de génial dans le théâtre et même dans la correspondance. 20 000 lettres, hein ? Oui, oui. À l'encre violette. C'est un épistolier fabuleux. D'ailleurs, tout est rassemblé chez vous, ici, hein ? Oui, enfin, pratiquement. Vous avez combien de tomes pour recueillir tous ces... On en a publié 10, mais on a pris une partie. Oui. Et c'est très curieux de voir qu'on arrive en Belgique à trouver des gens géniaux qui, en fait, ont vécu une vie très, très quelconque. Ah, ça, c'est le cas de Coster et de Cologne. Mais ça aussi, quelque part, c'est très belge. C'est-à-dire que la représentation sociale de soi dans ce pays n'est pas du tout la même que chez nos voisins. quand De Haan quittait le Parlement. Oui. Il quittait le Parlement avec ses dossiers comme ça, vous voyez le petit bonhomme Michelin, et il remontait à pied sans garde du corps, en courant du Parlement à la rue de la Loi. On n'imagine pas un premier ministre français dans cette situation. Mais De Haan, c'est une sorte de Churchill, hein ? On a un autre rapport au réel. Il y a l'ombre de Bostemans et Kopenholt. Mais oui ! Et de Bruegel. Vous savez, les Français Rabelais est un immense écrivain mais qui n'a pas marqué la France. Ce rire-là, c'est pas le leur.